et bonjour à tous les amis on va directement commencer dans le vif du sujet j'espère que vous allez bien tout de même on attaque les deuxièmes huitièmes de finale entre kentucky et ceizor comment va s'en sortir notre frère kentucky yop alors moi je suis curieux de voir donc on a un petit mot de terre du côté de kentucky petit mot de terre ouais il n'a pas fait trop de raise il a quand même moins 32 répoux et en face on va voir petit mot de terre peut être très agro je sais pas s'il aura des raies en face ok kawatt donc match numéro 1 kawatt vertue donc il vertue la kawatt il fureur oula la fureur à 678 pour une première fureur ça pique et il est agi en face il est agi oula il ya des malus répoux attention attention les malus répoux les amis ok fanfarona d'après il a quand même des raies kentucky donc ça va mais je suis curieux de voir comment joue kentucky il est quand même en huitième de finale les amis en yop c'est pas rien c'est le seul d'ailleurs donc à voir jusqu'où il va aller dans cette cup déjà félicitations à lui d'être arrivé jusqu'ici je pense est ce que tu refais fureur tu charges tranquillement ta fureur avant d'y aller où est ce que tu y vas directement t'es ouais tu y vas et t'élimines le chaton je pense voilà dire exactement fureur sur le chaton il faut l'enlever au plus vite cette menace le chat les gars tué le au plus vite 1 quand vous le voyez si vous avez l'occasion parce que 150 de puissance qui tape deux fois c'est assez embêtant plus une petite pression à 299 à distance tout de même prédation donc c'est ces heures qui commencent à éroder 431 le jazz double jazz il a coussinet à la voir le tour est clean le tour est clean après c'est double héros plus il recule coussinet mais c'est quand même un tour clean ça va bon corps à corps non friction ok friction pression pour mettre encore de l'érosion pour être capé à 20 est ce qu'il joue bien dit que tout puissance on va voir ça on va voir est ce qu'il décide de jouer vindique tout puissance ok pression en ces cas là je pense qu'il joue puissance la puissance prochain tour il va de duel potentiellement peut-être ok non j'ai droit 800 en 800 ok 800 la fureur ça tape ça tape les amis il n'est pas là pour rigoler kentuki il est là pour montrer que les yop ça peut taper c'est rare mais ça peut taper ok prédation petit réflexe il a déjà plus que 2700 pv ce isor ça va très vite ça va très très vite entre chats je pense ah là ça va coussinet ok il va de 9 vies il a 5 pa et il va coussinet 455 pour l'instant ça va il n'est pas trop mal il n'est pas trop mal là il y a un souffle qui est incroyable il avance il fait souffle ça l'avance de 4 cases avec la friction 1 2 3 4 5 6 ah non il y a 5 cases my bad il y a 5 cases je sais pas s'il va essayer de souffle il va juste déferle alors il va juste déferle ou bon ouais clairement il met les vues le nez c'est pas mal hop pression fureur 1 oua mille la fureur à mille avec les vues le nez l'agression ces heures là il s'est plus donné de la tête il ya que 31% c'est compliqué prédation ok toupé ok 514 il ya un gros malus répoux qui est posé sur kentucky mais il s'en fiche un petit peu kentucky là il est dans une optique d'agression là il n'est pas là pour se faire des amis il est en huitième de finale il veut aller récupérer le cash prize moi je vous le dis ça va continuer à mettre la pression ça va continuer à mettre la pression les amis là il est bien placé par contre il est bien placé hop sabon ok ça va faire pareil un pression fureur ouah puissance il n'était même pas puissance ouah la fureur à 1100 le gros dps de kentucky dans ce combat numéro 1 saizor qui est assailli de coup il ne sait plus quoi faire sachant les amis que là alors il est en huitième de finale kentucky il a éliminé beaucoup d'ecaflip déjà il est parti en croisade il est en mission il veut éliminer tous les écas du tournoi c'est son but par contre attention il prend quand même assez cher mais là encore une fois il est sous puissance il est sous puissance le share kentucky après je trouve que sur 36% il n'a pas très fort saizor n'a pas très fort là ça va juste pression à distance souffle sur l'ivoire pour décaler c'est fini c'est fini les amis un fureur double concentration 380 la concentration gg à kentucky 1-0 les amis pour le yop kentucky contre saizor on se retrouve tout de suite pour le combat numéro 2 c'est parti pour le combat numéro 2 les amis 1-0 pour kentucky franchement qui a qui a fait un combat assez expéditif et qui joue exactement le même stuff ça a marché pourquoi changer de stuff pourquoi les amis le stuff a fonctionné il va refaire exactement pareil et la saizor est ce qu'il a changé je pense qu'il a compris que le mode r était pas fou et bah non il revient que le même mode attendez mais ok donc là je dirais avantage encore une fois à kentucky peut-être qu'il va faire le 2-0 à il ya un truc à changer les amis le carapar il ya des rêves mêlés il ya des rêves mêlés du côté de saizor en tout cas j'espère que vous régalez avec ces combats dark and cup moi c'est un plaisir de vous présenter cette édition c'est une fois par an profitez-en c'est un régal l'année prochaine il y aura une dark and cup sous unity je l'espère ça va être incroyable le chat qui est tué il a bien raison ok jazz il met double héros il reste 7 pa ça va réflexe je pense réflexe coussinet voilà nickel 614 quand même 614 et l'entrechat ok 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 il va faire souffle bon ok fureur fureur des terres il continue à mettre la pression et là il a un émeraude il a un émeraude ok tout perd moins 500 château de cartes saizor qui essaie de se défendre un peu plus convenablement que la quoi la game d'avant on va dire cette fois ci il a un carapar donc kentucky va taper beaucoup moins fort il n'a pas encore lâché de puissance il n'a pas encore bon à son corps à corps je pense pour les malus c'est en soi il a un bon stuff hein il a un bon stuff il adhéré souffle ouais il a souffle flamiche oula 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 le tour était un peu un peu foireux je pense en plus il avait un pm il était pas obligé de faire ça petite erreur de la part de kentucky son premier tour d'erreur là c'est dommage c'est dommage ok ça va doubler rodé ouais il prend cher il prend très très cher là par contre kentucky et là la différence c'est que saizor il est quasiment full vie qui m'appelle un peu plus grande aussi ok pression fureur c'est pas mal ça c'est pas mal du tout ce qui va c'est un gars pour se barrer avec le chaton est ce qu'il va tenter de taper quand même avec une cingale voilà c'est un gars et il tape quand même il tape quand même le duel là il est pas trop pas trop important ouais il prend quand même cher la kentucky l'avantage c'est que là vu qu'il proc il proc sylvestre aussi l'avantage là c'est qu'il est au cac donc il va pas il va pas bouger il va prendre son sylvestre voilà sa fureur à 800 il fait mal quand même il fait mal il proc sylvestre prédation ça érode 14 pa ça continue à éroder en vrai il est au moins les amis on voit un n'est qu'un flip air on n'a pas encore vu dans le tour droit je crois coussinet coussinet double coussinet il prend la distance est ce qu'il va mettre le chaton devant non non ah il met le chaton devant ça va déferler dessus hein tout simplement déferlement à 500 attendez les gars mais là on part sur un 2-0 de kentucky hein kentucky qui pour moi là kentucky se qualifie hein je le vois tellement pas derrière là les gars seizer il a 1400 pv un par contre ouais moins 100 moins 800 le toupet c'est agressif un odorat à nouveau faut qu'il joue sur les odorats il a bien raison ok ça avita et ça va continuer à mettre la pression il optimise sylvestre c'est parfait du côté de kentucky ok fureur et il charge la cul pour un côté encore plus agressif ok là il a la distance qui est prise attention il prend quand même très très cher la kentucky oh la tromperie air attention à moins 500 250 de régène j'aime trop commenter les games c'est trop cool oh je me régale et on a donc ceizor qui est en train de titiller le sponsor aurus et au lit également ok friction pression ok concentre et fureur pourquoi pas pourquoi kentucky qui a plus que attention plus beaucoup de pv 1200 pv hein odorat à nouveau ça prend un petit pm ça va coussiné coussiné hein ah il remet le chaton dommage fallait penser avant c'est pas très grave mais bon attention là attention 1 1200 pv on est proche du létal comme disent legends sur airstone non mais j'ai létal j'ai létal chaton qui tape deux fois kentucky faut qu'il tue ce chaton c'est important ne pas le laisser en vie il n'a plus que 1700 pv la game elle est beaucoup plus serré que la game numéro une là là on le voit là on le voit que la game est plus serré kentucky qui est en train de se demander est ce que je tue ce chaton est ce que je bon fureur faut tuer le chaton je pense ne pas laisser ce chat en vie à ok ok c'est pas mal de faire ça il prend son sylvestre et il a un vue distance ok pourquoi pas du coup ces heures il va pouvoir remonter un peu en pv mais au moins ça au c'est très bien vu au moins ça bloque totalement le tour de saizor par contre il arrive à charger ses cartes et à faire un gros château de cartes du coup on va leur continuer à maintenir de l'érosion ok entre chats il ya encore deux pa petit réflexe il prend un pm ok là il est en 15 pa ça va que fureur tranquillement la kawatt il recharge une accumulation vita fureur à même pas ok il veut remonter au pv en pv avec le sylvestre entre chats attention quand même ouais ok parce que là il perd fureur est ce qu'il va tuer la kawatt ce serait une bonne idée de tuer la kawatt par contre il a mis un gros tour là il a mis un gros tour ça aurait été une bonne idée de tuer la kawatt parce que ça aurait empêché kentucky de recharger fureur dessus elle est l'objet d'avancer détermination le combat est super serré 1 le combat est beaucoup plus serré que le combat numéro un c'est l'or qu'est ce qu'il va faire fanfaronnade peut-être ok entre chasse à la fanfaronnade et ça va se barrer je pense hein on va faire la de 555 odora il a bien raison ça joue bien ça joue bien il donne un petit pm et charge sa main donc ça va bon friction vertu vita ok 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 ça va 1300 pv un encore avantage à kentucky je pense après je crois qu'il a deux vitas donc attention à mes chatons premier c'est bien vu il faut y penser c'est vrai que c'est des petits détails mais ça fait ça fait le taf s'enlève l'ivoire et sa fanfaronnade ça optimise pas le sylvestre à fond c'est dommage mais bon après c'est des tout petits détails ça pour le coup et là on a kentucky qui a plus que 1400 pv je sais pas combien de vita il a je sais pas combien de vita il a là le fait qu'il y ait juste le un petit changement d'item de la part de césar un petit car à part fait que c'est plus compliqué pour kentucky le souffle j'adore ce move ok fureur à 900 ok et la vertu derrière 1300 pv de la part de césar va pouvoir se barrer par contre la mettre un petit peu d'érosion coussinet ça va coussinet un ouais coussinet recoussinet au singal ouais c'est un gal c'est bien pour se tailler il a encore la po pour réflexe en plus le chaton qui a des dpm et là il a pris la distance et la hyper vita kentucky qui a plus que 362 pv aï 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 il était pas loin de faire l'exploit de mettre un 2-0 à notre écaflip césar aï 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 allez gars on est dans le haut du panier de dark and cup vitalité déter il a pas le choix faut avancer charger une accu peut-être ok il veut le déloque il a raison il déloque l'ivoire il déloque pardon le vilby c'est l'ocre ok cito d'aura mais du coup il n'y a pas de fureur quoi qui jazz double jazz sa hérode à fond il ya encore neuf pm neuf vie sa boue sylvestre à fond chaton qui va taper encore deux fois aïe 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 là j'ai l'impression que katsuki pourquoi pas tapé deux fois et il était dans l'odorat à ma duel et fureur il a raison moins c'est ce qu'il faut faire c'est ce qu'il faut faire là le tour à 16 pa t'as pas envie de le prendre tu es un vu distance tu prends que ton sylvestre il va aller au cac oh c'est bien vu c'est bien vu gg à saizor waouh 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 le tour à la fin a été très 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 clean gg les amis à saizor un partout il y aura donc un autre combat qui va commencer attention tout de suite c'est parti kentuki qui joue cette fois ci le mode haut avec de l'esquive pa des recrits et on va voir ce que nous joue saizor j'ai l'impression qu'il nous joue encore une fois la même chose j'ai l'impression qu'il joue la même chose les amis un partout le gagnant se qualifiera en quart de finale de la tarkan cup ce sera kentuki un yop ou saizor un autre écaflip on va voir ça tout de suite eh ben les gars il rejoue et saizor il rejoue le même stuff il ne veut pas lâcher son stuff r sauf que là par contre le mode haut il est très fort contre le l'éca r t'es pas trop menacé t'es pas trop menacé donc il a quand même mis de l'esquive il a bien raison kentuki toujours mettre de l'esquive contre éca parce que si tu prends un éca ça va déferle oh oh c'était mieux déferle là il avait le déferle sur le côté je pense qu'il a il a marché trop vite je crois ou alors j'ai mal compté mais je crois qu'il avait le déferle après sur grand map c'est chaud un là pour le coup saizor je le comprends son stuff je le comprends sur cette ma place c'est super fort c'est vraiment super fort ça va avancer vers le milieu faire un souffle sur le côté ouais voilà la miche souffle ok joue un dict ok ok joue un dict pas puissant cette fois ça v'indique ça veut éroder en mode eau je comprends je comprends l'idée craps non coussinet ok craps c'est quoi la variante notre à une variante r je pense vrai que je me renseigne sur les réseaux sur la toile il est planqué derrière mais là là il s'en fout kentuki il peut bon kak il peut bon kak il est érodé en face il a 50% de raise il a le bel raise malheureusement il n'y a pas de répoux mais là le stuff je le vois plus pour kentuki tu vois après attention aussi à l'écaflip sera il n'y avait plus 20 dix bamaï bad les gars je pensais qu'il y avait encore d'indicte décidément 20 tire lancé fustigation juste derrière château de cartes coussinet coussinet ça prend la distance 4100 pv max du côté saizor ça continue à éroder ça prend des pm en plus encore un réflexe peut-être ouais voilà il tape il gagne un pm très bon sens réflexe un la jugement qui passe à 578 sur de l'érosion à il a relancé la veuve indique pour qui pour qu'il est l'héros sur la jugement cqfd ok c'est pas mal la double endurance juste derrière ça met un ébène très très bien vu et là on a 3000 pv 3400 max du côté saizor ça va hop petit jazz à 250 ça re hérode pour deux tours et ça toupé avec une entrechat je pense sur la case blanche à gauche à gauche pardon à moi qui avait déjà fait l'entrechat va tellement vite que j'ai du mal à tout suivre mais là kenchuki il a clairement l'avantage dans la game il a clairement l'avantage les amis dans la game ce kenchuki ce qui va faire l'exploit est ce qui va passer en quart de finale ok flamish ça va menace il remet le vindict menace ou jugement en fonction ok fendouard car carrément fendouard endurance ok 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 pourquoi pas 3100 pv max 2100 du côté des pv classique de saizor il se fait reculer il ya le chaton qui est mis en place recop à 500 ça va c'est un petit récope c'est un petit récope récope quand même qui donne 140 agi qui consomme du coup la main la foule main la jugement à 496 qui décale faut tuer chaton avec un coup de fendouard normalement normalement le déferlement ne tue pas le chaton il va juste faire ça ok avec une inti ok ça permet de charger l'ébène c'est bien vu ça fait deux sorts au lieu d'un seul au fond fendouard après hop ok et la vertu dans tous les cas ça revient la même chose en soi mais 1200 pv les amis kenchuki va-t-il le faire kenchuki qui élimine les écaflips ok petit coussinet derrière faut bon faut pas trop faut pas prendre trop de retard après kenchuki les gars j'ai pas vu mais il a plus de 900 pv en fait je le vois full vie dans la barre mais il est fou les rôdés 1 il est fou les rôdés là faut y aller un faux bon de l'autre côté faut pas laisser le temps ouais ou ici un souffle des ferles détermination ok 800 pv du côté de saizor les avis 800 pv réflexe château de cartes 1200 pv ok jazz et odora attention les amis de 2800 pv max ok il se barre bien vu il s'est bien planqué moins 458 de la jugement 9 pa 8 pm là il faut rush dans tous les cas tu n'as pas le choix kenchuki parce que prochain tour tu auras un malus pm là il faut y aller pour placer une jugement ouais il faut refuser replacer une jugement qui est c'est bien vu il prépare la friction pour le tour d'après et à l'ivoire donc ça veut dire ça va faire propre probablement en premier spell un souffle pour le rapprocher de quatre cases c'est pensé c'est bien pensé un mais c'est des petits détails qui font que ben il est là qu'il est clairement en huitième de finale c'est pas ben c'est pas des mérités et là ah le souffle c'est chiant par contre mais il ya la flamiche flamiche en diago souffle bon flamiche en diago souffle regardez je m'aignope et souffle incroyable incroyable ok anti anti et il ya un fort jeu d'avant face un quand même un odorat la vertu qui lancé du côté kenchuki au le combat est super serré c'est très fort l'entrechat comme ça pour un pa et du coup il va pouvoir se rebarrer vers une map s'il était un peu coincé il remet le chaton sa coussinet et ça se barre le plus loin possible ok aux roulettes à la fin ou assez risqué ça c'est risqué mais j'aime bien j'aime bien ceux qui prennent des risques parce que là tu mets une roulette pm ou j'en sais rien une roulette dommage en fin de tour en plus c'est super risqué oulala attention la friction qui rapproche là il peut quasiment y aller tout seul comme ça ouais il s'en fout là il y va détermination ok il remet une jugement evita 999 pv du côté de saizor 2500 pv max je rappelle qu'il a quand même 46% et que kenchuki s'en sort vraiment pas mal attention fanfaronat 597 toupets et château de cartes à 1200 waïe aïe aïe attention le chaton qui va taper deux fois en plus 194 102 aïe 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 2500 pv mais il ya une vitalité par contre il ya 15 pa là il ya 15 pa les amis un ça va mettre des malus avec un bon ça décide de souffle souffle menace il ya deux choix ok il ya trois choix avec le fendroit effectivement ça tue chaton c'est pas mal nickel 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 il ya encore trois p à dispo petite araignée attention à pas qu'il y ait un ivoire 1 sur la jugement quand même je pense qu'il va juste il regardait justement et je pense qu'il doit y avoir ivoire 1 du coup il tapera pas avec l'araignée on veut que la jugement est le proc sur le voilà c'est ça exactement il ya ivoire 1 ça veut dire donc là ça érode ça file un dopou avec la diago dans le mur le combat est serré de fous le combat est serré de fous attention les amis on approche de la fin du combat qui va passer en quart de finale qui va passer en quart de finale odora la jugement mais est ce que c'est pas fini 800 pv du côté de kentucky est ce que c'est pas fini avec un ébène je vois pas les pv qu'il a kentucky ok le saizor pardon je crois que c'est fini hein c'est fini les amis avec l'ébène attention et les amis on a donc un éca qui est éliminé de cette arcane cup gg à saizor beau parcours et gg également à kentucky continue ce tournoi n'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos pour voir si il va aller jusqu'en finale peut-être on sait jamais j'espère que vous avez kiffé on se retrouve demain pour la suite des vidéos d'arcane cup chao chao les gars bonne soirée ou bonne journée si vous regardez la vidéo en journée on sait jamais bisous au chat